Si tu veux te débarrasser des coups de noir, alors cette vidéo, elle est pour toi. Coucou la famille, c'est Ali, j'espère que tu te portes bien. J'espère vraiment que le Seigneur est en train de te faire grâce dans ta vie. Chez moi ça va. Toujours par la grâce de Dieu, si tu es une nouvelle abonnée, et bien nous te souhaitons la bienvenue chez nous, la bienvenue chez toi, la bienvenue dans la famille. Alors, je sais que des fois tu peux avoir des bras magnifiques, des bras jolis comme tout, mais les coudes sont noirs. Et du coup, c'est vraiment très très embêtant. C'est vraiment très très gênant. Tu as peut-être testé des photos avec des savants ou tu as peut-être vraiment tenté beaucoup de choses, mais rien ne marche, rien n'y fait, rien ne sanctionne. Si c'est le cas pour toi aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques astuces, une toute petite routine qui va t'aider à unifier ton teint, à uniformiser ton teint, à le rendre waouh, tu vois, à vraiment uniformiser ton teint. La première chose que je te propose aujourd'hui, c'est de faire un mélange. Un mélange avec quoi ? Avec un produit tout simple, même deux produits tout simples, que nous avons tous qui ne sont pas compliqués à trouver. Alors, je vais te parler tout simplement du bicarbonate de soude que tu connais très bien, je suppose, si tu me suis déjà, alors tu connais bien le bicarbonate de soude. Et du lait concentré non sucré. Sur cette astuce-là, si tu n'as pas le lait concentré non sucré, tu peux utiliser juste le lait demi-écrémi, il n'y a pas de souci. D'accord ? Mais avec le lait concentré non sucré, ça sera meilleur. On est d'accord ? Donc, ce mélange-là va te permettre d'éclaircir tes coudes. Parce que le lait, tu vois, le lait, il contient de l'acide lactique. L'acide lactique qui est contenu dans le lait va réduire la pigmentation de ta peau et le bicarbonate va aider à exfolier les peaux mortes, comme tu le sais. Comment tu vas doser ton mélange ? Tu vois, en fait, il faut que tu aies une pâte, tout simplement. Donc, je te dis, à peu près, tu vas prendre 3 cuillères à soupe de bicarbonate pour une cuillère de lait. Donc, comme je t'ai dit, tu fais une pâte. Tu mélanges bien ta pâte et tu viens appliquer sur tes deux coudes. Après, si c'est un seul, tu appliques sur celui qui a un souci. Tu viens bien l'appliquer. Et ensuite, tu viens frotter. Tu frottes doucement en mouvement circulaire. Parce qu'en fait, les coudes, si tu surexfolies, si tu frottes trop, trop fort, la peau, elle va se défendre et du coup, ça va créer encore de l'hyperpigmentation. Donc, ça va devenir encore plus noir. Donc, ce que tu vas faire, ce que je te propose, c'est que tu dois frotter doucement en mouvement circulaire au niveau de tes coudes. D'accord ? Tu vas faire ceci. Je ne veux pas te donner un délai parce que chaque peau est différente. Si je te dis deux semaines, ça se trouve, toi, ça va faire un mois. Ça se trouve, toi, ça va faire deux mois. Ça va faire trois mois. Donc, tu vas juste faire cela jusque ta peau, jusqu'à ce que tu vas remarquer que ta peau est en train de s'éclaircir. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est tout simplement d'hydrater ta peau. Tu hydrates ta peau avec de l'huile d'olive qui est super bien, de l'huile de coco qui est géniale aussi, le beurre de cacao ou le beurre de karité. Tu vois, quand tu finis de faire ton exfoliation, tu viens hydrater au max à fond. Tu hydrates, mais vraiment, tu mets une bonne couche. Quand tu vas mettre, donc la troisième chose, c'est que quand tu vas mettre ton huile ou ton beurre, tu mets vraiment une bonne couche, ça n'hésite pas, ok ? Donc, soit tu vas filmer avec du cellophane, c'est-à-dire, tu vois, le film alimentaire, en fait. Tu viens filmer avec. Quand tu finis de mettre ton huile, tu filmes tes coudes avec, ou ton coude, comme j'ai dit, ça ne peut être qu'un seul coude. Tu viens filmer avec du film alimentaire, tu vois. Après, sinon aussi, tu n'as pas de film alimentaire. On va, tu vas juste prendre une vieille chaussette qui traîne, propre, évidemment. Tu vas découper le bout de ta chaussette, tu vois. Toutes les astuces sont bonnes, ok ? On ne va pas aller racheter une chaussette juste pour ça. Donc, tu vas prendre juste une chaussette. On a souvent des chaussettes qui traînent là, ou il y a un qui est perdu, ou je ne sais pas quoi, au lieu de le jeter. Eh bien, tu le prends, tu le laves. En plus, tu coupes le bout de la chaussette, tu vois. Et tu vas venir mettre ton bras. Donc, tu vas porter ta chaussette. Tu vas mettre, tu emmènes ça jusqu'à ce qu'il puisse couvrir tes coudes. Tu vois ce que je veux dire ? Tu viens couvrir tes coudes. Cette technique-là va te permettre, en fait, de maintenir tout. Même ceux qui ont des problèmes aux genoux, tu peux faire, hein. Ça va te permettre de maintenir ton produit hydratant tout le temps. Donc, pendant une longue période. Et ça va aussi permettre la peau de se chauffer. Quand la peau va se chauffer, eh bien, la crème hydratante, elle va bien pénétrer. Le fait de porter des films ou des chaussettes, ça, même, quand tu as envie d'éclaircir tes pieds, tes mains, tout ça, tu peux filmer, donc mettre du plastique, ou alors porter une chaussette. Ça marche vraiment très bien, très, très, très bien, cette astuce-là. Elle marche très bien. Et puis, n'hésite pas aussi, la dernière astuce que je peux te partager, n'hésite pas, si tu as une crème solaire, à mettre dans les endroits où tu n'as pas envie que... Parce qu'en fait, le soleil n'est pas trop notre ami. Mais vraiment, ça peut donner des tâches d'hyperpigmentation. Donc, ce que je veux te conseiller, c'est de mettre bien la crème solaire au niveau de tes coudes. OK ? Même, en tout cas, tu le mets bien, 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 tu vasudy jaune bien avant de sortir. 30 minutes avant de sortir, tu mets bien ta crème solaire. Et là, tu peux aller, tu peux sortir, quoi. Donc, voilà, c'est des petites astuces, tu vois, que tu peux faire qui va vraiment t'aider. Mais vraiment, qui va te rendre la peau toute belle, qui va te rendre la peau toute magnifique et qui va unifier ton teint. Moi, je te conseillerais de le faire le soir. Mais si toi, le soir, comme tu utilises tes produits éclaircissants, tout ça, tout ça, tu peux le faire dans la journée si tu as du temps. Tu vois ? Dans la journée si tu as du temps, tu peux le faire. Ou alors, quand tu vas mettre tes produits éclaircissants, au niveau du coude, tu ne mets pas. Tu suis d'abord ton traitement au niveau de ton coude. Et ensuite, quand tu vas voir que ça commence à s'éclaircir, là, tu vas venir maintenant mettre tes produits éclaircissants. Tu vois ? Parce qu'il faut vraiment que tu suives ce traitement. Il va vraiment, si tu le suis à la lettre, il va te débarrasser des coudes noirs. Il va vraiment te débarrasser. C'est comme je te dis, l'astuce sur les chaussettes, tu peux le mettre sur tes pieds, tu peux les mettre sur tes mains. L'astuce des chaussettes, du sachet, du film, ça aide beaucoup pour les pieds, pour les mains, pour les genoux aussi. Tu peux le faire. Et ça marche super bien. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Je vais te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse en abondance. Je t'aime très fort. Bisous, bisous.